Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est... Oh là là! Non, je vous jure, c'était comme une vibe foule féminine. Je devrais essayer pour une semaine. Ah oui! C'est pour vrai. C'est bon, ça t'aiderait dans ton identité. Non, mais pour vrai, c'est comme... Je sais pas ce qui me stresserait le plus, d'avoir des faux ongles ou de tenir un pénis. Oh, je comprends. Les faux ongles aussi, ça me stresse. Tu penses à ça, mais moi, dans ma tête, je suis déjà sûre que t'aurais la face pleine de graphing, t'aurais genre les bras déchiquetés. On dirait que tout le monde a fait... T'en regarderaient et te dirait, mon Dieu, elle a eu un bébé chat. Non, elle s'est faite mettre des ongles. Je sais juste pas quoi faire avec. Elle fait plus toucher nulle part, elle comprend plus son téléphone et sa tête, elle est comme... Je suis plus de réseaux sociaux. Oh là là! Toi, tu as un moment queer? Moi, c'est un petit moment queer, quand même. C'est une petite affaire. J'étais allée en Abitibi, déjà. Déjà, c'est queer. Ta présence en Abitibi, elle est queer. C'était très queer, quand même. Et après un show, il y a un gars qui vient me voir et il est comme... Hey, le gros, hey, man! Hey, j'écoute tes capsules d'Urbania dehors, genre tes trucs de plein air. Hey, le gros, man! C'est tellement bon, le gros! Yo! Hey, je suis fière de toi, le gros! Sérieux, il a dit le gros 15 fois. Puis j'étais comme... Wow! C'est gender affirming. C'est sûr! J'étais comme... Oh my God! Vous êtes entre bros. Oui! Tu venais-tu de manger? Yo! Hein? Tu venais-tu de manger? Non, pas tout. Non. Ah, le gros comme un gars, là. Ah! Ah, moi, c'est comme genre... Genre dude! ...personnel, là. Tu m'en regardes. Hey, le gros, je suis... Non, mais ça se voulait, tu sais, comme dude. Tu comprends? C'est parce qu'on n'est pas habitués de dire ça. Non, c'est ça. Mais je pense que c'est vraiment in the dude community. The dude sphere. OK. The dude community, oui. Qui s'appelle bro. Alors, le gros, mais c'est pas par rapport à ton apparence physique. Je comprends. Fait que c'est comme un respect entre hommes. Oui, c'est ça. C'est fun. Peut-être que c'est comme un peu anti-body shaming. Genre, il s'appelle le gros pour comment enlever le stigma. Ce mot-là, c'est comme... Oui, oui, oui. C'est parce que oui. Tu comprends? Je pense que les gars se rentrent vraiment si loin que ça. Oh mon Dieu, on va commencer à s'appeler les gros ensemble. Comme ça, on va enlever le stigma de la phophobie. Oui, oui. C'est comme le mot queer, au début, ça voulait dire étrange. Puis là, on le sait le réapproprier. Les hommes nous aident à se réapproprier. Fait que je pense que les doutes, quand même, il faut pas leur enlever qu'ils sont là pour notre société. C'est vrai. À quand les femmes qui s'appellent grosses ensemble. On va commencer à le populariser, nous autres. Ah ben oui, ma grosse. Et toi, ma grosse, c'est-tu un moment queer? Non, nous, dans le guet, on va commencer à s'appeler ma grande. Hé, ma grande! C'est déjà là, on va le reprendre. C'est différent, exactement. Moi, mon moment queer de la semaine, parce que ça m'arrive tous les jours en tant que drag queen, ça fait partie de ma job. Je représente la queerness. Non, je te dirais, je suis bien excitée, parce que là, c'est ça, moi, il y a Fierté qui s'en vient. Ben oui, j'ai vu. J'ai eu mon gros meeting avec Fierté Montréal. Ben oui, je suis de même, j'ai des meetings avec eux. Puis là, je vais être dans le VIQ, fait que ça va être vraiment le fun. Fait que là, toute la célébration du 8 au 11 sur l'esplanade du Stade olympique, fait que je suis vraiment très excitée. Puis il va y avoir plein de moments incroyables. Oh non, ça va être vraiment cool. Je vais vraiment payer pour avoir du fun. C'est vraiment cool. Je pense que c'est ça le plus beau dans une job. As-tu pensé, tu veux-tu faire des pranks ou des... En mode... Peut-être. Gag juste pour rire, mais... Tu es genre... Non, non. C'est très trop compliqué. Puis les drag queens n'ont pas ce sens de l'humour-là. Ben, sens de l'humour, je ne sais pas si je dirais sens de l'humour. c'est beaucoup des gens qui doivent vous débrouiller. Fait que c'est pas comme si c'est quelqu'un qui se fait une joke et que c'est comme « Ben voyons, j'ai mon costumier puis mon décorateur puis mon gars qui va devoir s'occuper... » Non, c'est littéralement toi. Oui, je comprends. Fait que tu sais, c'est souvent lourd. C'est bien rare que quelqu'un veut faire chier une drag queen parce que tu te dis « Si elle tombe, le projet au complet est mort. » Ben non, c'est vrai. Fait que non, c'est ça. Wow, ben très queer, vraiment. Oui, queer. Très, très queer. J'ai hâte d'y aller. Oui. Puis là, avant qu'on commence les questions, j'ai déposé minutieusement sur vos tables des petits crayons et des petits papiers parce qu'après, on va faire un petit bonus Patreon et là, je vous dis genre, vous allez écrire des questions pour moi et Yannsa parce que J'allois malheureusement quitté pour un spectacle. Fait que ça ne sera qu'avec moi et Yannsa de Patreon. Je vais penser à vous quand elle va répondre aux questions. Absolument. Fait que vous pouvez vous poser les questions les plus crunchy. C'est les Patreons, fait comme, n'hésitez pas. On va se dévoiler. On se laisse loose. Oui, on se laisse loose aussi les deux. On se laisse loose. Absolument. C'est les questions personnelles, malaisantes. Ça ne dérange pas. Et, je dis ça, il y a un prix à gagner. Donc, vos questions ne sont pas en vain. C'est un gros prix donné par Eros et compagnie. Un gros prix. Un gros prix. Vous voulez le gagner. On a besoin de questions. Un gros ou un gros prix. On n'en a pas non plus. Viens. Dis. Wow. Wow. OK, ma première question, je suis si tu es tué. OK, je suis prêt. Je voulais parler de ballet parce que tu as étudié en ballet pendant longtemps. Puis, à un moment donné, tu étais tannée d'être comme figurant numéro 45. Tu as fait tes recherches? Bien, Flo a fait plus de recherches que moi. Quand elle fait nos stories Instagram. Elle a l'art de terreau du duo. Oui, c'est vraiment du duo. Genre, elle écrit, la question est magnifique. Moi, je suis comme, tu as fait du ballet? Elle, c'est genre vraiment mieux écrit. Non, c'est vraiment tout. Mais, cela dit, on se demandait, c'est quand le moment que tu as... Genre, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'est quand le moment que tu étais comme, je veux faire de la scène en mode solo. Pas nécessairement solo, mais genre... I want to be the star. Je suis lion ascendant lion. Fait que, tu sais, je veux dire, ma vie a été basée sur le fait que je ne demandais pas l'attention. J'obtenais l'attention. Tu sais, j'ai toujours été née pour attirer les regards. La première fois qu'on m'a lu mon horoscope, c'était littéralement « T'es une star! » Je suis comme « Hey non, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Mais non, je niaise, je niaise. Mais c'est ça. Je dois t'avouer, c'est le balais. C'est ça, on m'a vraiment annoncé que j'allais être dans le background. Puis je l'ai vraiment pris personnel. On te l'a annoncé dans une répète? Non, c'est pas une répète. À un moment donné, tu t'es habitué. Quand tu commences le balais à 16 ans, un gars finit sa puberté, je te dirais, 18, 19. Tout le monde attend avant de savoir quel homme on va devenir. Normalement, les danseurs de balais commencent à 12 ans. Tu vas déjà aller du corps devenir des humains. Oui, je catche. C'est ça. Pour moi, on ne sait pas, on pensait peut-être que je vais me rendre à 6 pieds 2 ou quelque chose de même. Mais 5 et 11, dans le monde du balais, c'est petit. Ah oui? Oui. Je suis genre un petit gars. Même si les gars là-bas, tu sais, c'est souvent 6 pieds à mon temps. Ah oui? Puis, il faut que tu prennes une fille dans tes bras parce que la première étape d'un danseur vedette, c'est de porter la merveilleuse danseuse. C'est les duos que tu veux avoir là. Tu sais, les solos, c'est le fun, mais tu ne peux pas faire un duo sans avoir le solo parce que tu veux le personnage principal. Oh my God, OK. Mais là, les duos, la fille est aussi mince que moi. OK, je comprends. Tu sais, on a l'air de deux jumelles, c'est juste que moi, je n'ai pas un cheveu long à l'époque, tu comprends? Puis, tout le monde est comme genre, OK, on va faire des pairings, on va faire des ensembles. C'est toujours genre, OK. Puis moi, j'ai le roman avec la petite fille, genre la plus jeune du groupe puis il n'y avait pas de trouble. Je le faisais, ça ne me dérangeait pas. Mais tu sais, je faisais toujours les trucs de duo puis de groupe puis il n'y avait pas de problème non plus. Mais tu sais, j'étais toujours à la fin. Puis là, un moment donné, l'autre, elle me disait, je suis tellement excitée pour toi. Puis là, c'est mon meeting de fin d'année. Puis on parle de où est-ce qu'on va être sélectionnés pour le casting puis ça va faire de même. Puis là, moi, je te vois une super belle carrière. C'est comme le background. C'est vraiment le fun parce que les gars de 5 et 11, c'est quand vous êtes petit de même, c'est vraiment le fun pour vous parce qu'on va faire tous les rôles de background puis ça va faire de même. Puis là, moi, il ne faut pas oublier, je mangeais mon épicerie. J'étais pauvre. J'étais genre, je venais faire kicker de chez nous. Puis je mangeais genre une douzaine d'œuf, un pain puis du beurre de pinote. C'était ça mon épicerie. Non, c'est ça. Puis j'étais genre, hé, sais-tu quoi, là? Moi, manger du brocoli puis du riz, là? Ça ne sera pas ça. On va y aller avec? Non. Non. Mais c'est quelqu'un qui m'a juste littéralement dit très tôt dans la vie que la vie, ce n'est pas censé être si chiant que ça. Wow! C'est quand même un bon conseil. Oui. Mais tu travailles toujours très fort, mais tu n'es pas censé vouloir te suicider à chaque fois que tu travailles. Là, je ne dis pas que je voulais me suicider à chaque fois que je dansais. Mais à un moment donné, c'est parce que tu ressens puis tu sais, à un moment donné, c'est ça, puis c'est queer, mais pas queer parce qu'ils veulent vraiment des gars... En tout cas, c'est bizarre. Sur les artistes de genre, même si j'ai un endroit le plus genre queer, la danse, tu sais. Oui, j'attends. Tu te dis que c'est quand même super hétéronormatif. Puis tu sais, genre, les gays deviennent la distraction et le personnage funny qui arrive avec les plumes. Oui, oui, tu sais. Tu sais, tu comprends? Donc, tu sais, le ballet, ça va en fait un son. Je vais vous le faire pour vous. Point, 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 point! Oui, ça a été décevant. Mais c'est pas grave. Le ballet a fait en sorte que j'ai lâché la danse et Rita Baga, qui était mon amie d'enfance, qui a juste sorti « J'ai besoin de backup dancer. Tu veux-tu genre refaire de la danse? » Puis je fais « Ben oui, je vais venir faire ça. » Puis les chorégraphies, c'était de la merde, là. De la merde, c'était ça. Tout le monde qui veut pas, je fais un X avec mes bras. Et je referme le X et je recommence. Et je recommence. De la merde, OK? Genre, littéralement, des moves de 8, super simple. C'est déjà des gens qui ont appris des cours de danse dans la vie. Un 8, c'est cool. Mais si ça se répète, toi, ton numéro, c'est de la merde. Mais c'est correct. Aujourd'hui, on le sait, là. Mais dans le temps, on s'en foutait un peu. Puis c'est nous qui l'avais créé aussi. Fait que tu sais, j'irais rien, là. Mais c'est ça. Puis j'ai littéralement, après ça, mon rentré dans le monde de la drag queen comme ça. Direct après, genre. Oui. Tu veux l'être l'histoire? Je peux aller là, là. Ben oui. Littéralement. Tu as commencé ta carrière quand même il y a 15 ans. Fait que là, ça passe balle et on devient drag queen. Oui. Mais c'était quand même rough. Moi, je t'écoutais dans un épisode podcast autre ou une entrevue, je ne me souviens plus. Mais tu disais qu'à la base, tu te faisais des fois demander genre une danse privée 20 dollars au cabaret. Puis c'était comment... Ça se voulait un peu comme... On n'était pas certain c'était quoi la drag queen à cette époque-là. Qu'est-ce qui t'a fait persévérer en disant « Ah, ben ça, c'est vraiment mieux que le ballet, en fait. » Genre, à quel point, quand ta job de recherchiste à « Bonsoir, bonsoir ! » Seigneur ! Des entrevues en profondeur. Ben, le fait que c'est la meilleure job au monde, la drague, c'est vraiment ça qui est merveilleux. Tu sais, moi, je suis tombée là-dedans, c'est ça, parce que Rita était là. Puis un moment donné, je réalisais que la paix était trois fois ce qu'on faisait. Puis moi, marchant à la hausse, mes pieds, je ne les sentais plus depuis longtemps. Fait que c'était pas un problème. Mais c'est ça, pareil. Puis tu sais, faire du make-up. Puis tu sais, entre les deux, « Alternate », parce que c'est dans le monde merveilleux des événementiels, c'est des gens qui viennent faire n'importe quoi. C'est des gens que… Tu sais, on a besoin d'un gars habillé en bleu avec une pancarte avec la face pour un tel événement de je ne sais pas trop quoi. Mais ça, c'était moi. Fait que moi, j'ai fait ça pendant deux ans. À cause de ma tueur Valérie Quintal, elle avait toujours dans le marde. Il avait toujours genre « Il me manque quelqu'un pour faire ça. » Il me manque quelqu'un. Moi, j'étais willing de tout faire. Je m'en foutais. Puis, vu que c'était la dernière minute, il y avait toujours le boost du solaire. Ça, c'était strict dans sa tête, elle n'est pas conne. Tu sais, j'avais toujours un boost de genre « Mais ce n'est pas payé des pinotes. » OK, mais je vais venir te le faire. Tu sais, genre courir le marathon. J'ai couru un marathon en personnage. Ils m'ont juste dit qu'il fallait que je cours quelques scènes pendant qu'ils filment. J'ai couru la fin au complet. Moi, je suis flumeur. J'ai 22 ans. Je n'ai pas rapport dans le fucking marathon. Je suis dans le cas avec une tête de mascotte de produits, puis je me disais « Cours! » Puis on me disait qu'en arrêtez. Puis là, j'ai la caméra. Moi, je suis dedans. Je suis un artiste. Fait que dès que le monde me regarde, c'est le fun. On ne me voit pas. Je suis une mascotte. Puis moi, je cours. Jusqu'à la fin. Je suis tombé dans les pommes à la fin. L'enfer. Je me donne dans mon travail. Mais c'est ça. Fait que quand c'est arrivé la drague, j'étais déjà... Au bout du rouleau. J'ai saut le monde qui dit « Je voulais être connu. » Je ne voulais pas être connu, mais je voulais travailler à la télé. Je voulais de l'attention. Oui, oui, je comprends. C'est pas « Je vais être famous. » Mais c'était « Je veux faire de la télé. » « Je veux faire du théâtre. » « Je veux pas m'évanouir dans un marathon en costume de mascotte. » « En costume où je suis anonyme. » « Il n'est pas pour être vraiment raisonnable. » « Anonyme dans ces loups pour un lion. » « Je serais mort là puis personne ne saurait chuter qui. » « Le gars bleu. » « Non! » En ce cas. Non, c'est ça. Fait que, oui, ça a juste à donner. Mais la drague, c'est... Je dis que c'est la meilleure job au monde. Tu fais ce que tu veux puis c'est vraiment juste une question de potentiel. C'est littéralement... Tu sais, dans le monde du... Broadway, on appelle ça le Zaz. C'est... Comment il s'appelle? C'est une chanteuse. Non, c'est une danseur. Ah, mon Dieu! Fassi. Fassi, demandez souvent ça à ses artistes. Tu peux faire genre « Oh yeah! » Mais tu peux faire « Oh yeah! » Tu comprends? Oh, shit! Il s'appelle « Just a little bit of Zaz » puis je me souviens il y a même une toune là-dessus. Mais c'est... Dans le sens, c'est juste une étincelle. Oui. Puis la majorité des dragues de la Montréal qui ont une carrière de cinq ans et plus ont toutes ça. Oui, je catche. Ils ont toutes le... Yeah! Tan, tan! Ah! Tu comprends? C'est l'énergie de... Sauf Mona Grenoble. Ah! Elle a la répartie. Mais Mona, le Ziz. Elle a la... Parce que la rapidité. Le Zaz, c'est la même affaire. OK. C'est juste dans le sens que... Non, mais je n'y ai, je n'y ai. Moi, Mona l'a complètement. Elle est incroyable. Parce que Mona est une rapidité incroyable. Son cerveau est une machine. Puis sa scène, vous la voyez, elle a l'air de la merde puis elle est quand même fucking belle, là, tu sais. Je veux dire, elle n'a vraiment aucun attrait à part dans le temps qu'elle avait l'air d'Harry Potter. Mais c'est tout, là, tu sais. Il l'a. C'était merveilleux. Mais on ne peut plus maintenant parce qu'on dirait qu'Harry Potter mangeait Harry Potter. Je niaise, je niaise, je niaise. Je niaise, je niaise. Je niaise, je t'aime, Mona. C'est une joke. Je ne dis pas tes doigts de saucisse. Je te le promets, je n'ai pas nommé tes doigts de saucisse. Mais non, c'est ça. Mais la drague, elle chante. Oui. Mais c'est quand, toi, appelles-tu, genre, ton premier numéro? Oui. Comment tu t'es lancée là-dedans? J'ai fait « Second Lady », c'est parce que j'étais lanceur au Cabaret Maddo. Ouh! Oui, on s'était engagé parce que dans le temps, il y avait des lanceurs. C'était vraiment comme le film burlesque. On apprenait nos chorégraphies dix minutes avant le numéro. Ah! Puis là, on montrait sur la scène puis nos costumes étaient super élaborés. Souvent, c'était une bobette et un foulard. Une bobette et un cup-d'up. Une bobette et un sarouel. Une bobette et un poléro. Et une bobette ou un chapeau. En tout cas. Wow! Des fois, j'ai un chapeau, pas de bobette. Le département costume était... Pour les drag queens, pour les gars gays, oh mon Dieu, les bargays, tu sais ce qu'on a besoin? Costume, bobette. Dans le temps, j'étais musclé puis j'avais la chaise puis ça fitait au bout, tout était correct puis ça me dérangeait. Vraiment pas. Je veux dire, mon besoin d'attention était vraiment satisfait dans ces temps-là. Je voulais avoir des gars de même sans problème. C'était une belle époque. Mais c'est ça. Puis c'était la fête à Frinkie D. Puis ils manquaient. Pas ils manquaient. Ils ont demandé aux danseurs. Puis là, un venait partir. On était trois danseurs réguliers à l'époque qui étaient là. Puis ils ont dit, il faut que vous fassiez single ladies. Puis on pratique single ladies. On apprend la choré. Puis à un moment donné, c'est qui la drague? On est trois. Dans la tête, c'est un trio avec une drague en avant. Puis elle a dit, non, c'est une de vous trois. Il n'y a personne de nous qui est drague en avant. Puis là, on a joué à la courte de paille puis j'ai perdu. Mais quand je me suis fait maquiller en drague, là, t'es... Mais non, mais tout le monde. J'ai des photos. Tu ne peux pas croire que c'est ma première fois. Ah ouais? Genre, j'étais en body noire. Tu sais? Puis je suis mince de même à l'époque. Tu avais déjà le sens. J'avais les jambes de cheval de ballet. T'as l'impression que c'était mollet en cœur, les cuisses de même. On voyait le muscle entre les deux fesses. Tu sais, genre... Je n'ai jamais vu ce muscle-là sur moi-même ou quelqu'un d'autre. Mais dans la hanche, t'es censé avoir un muscle entre la fesse et la hanche. J'avais ça. Tu sais, je m'entraînais pas plus ce qu'il fallait. J'étais juste boss boy ou ce que l'enfer. Tu étais aussi danseur de ballet à l'époque. Mais c'est ça. J'étais danseur en esti aussi. Fait que c'est ça. Mais non, mais les photos, c'est incroyable. Puis le cheveux que j'avais, c'était super beau aussi. No problem. Il n'y a pas de problème. Puis, bien, j'ai oublié de le mentionner au début, mais sûrement que vous le savez déjà, mais t'as gagné la saison 3. Cette petite chose-là. C'est une petite affaire. Oh my God. Je ne me souvenais même pas que j'étais la première Québécoise à remporter un concours international comme ça. Je ne sais pas. Je suis tellement gênée. Vous l'avez vu. Comment on appelle ça? Les ases. Oh my God. Wow. Mais bravo. Le dommage aussi. Mais moi, je ne voulais pas péter ta bulle. Je voulais parler de quand tu es appliquée pour la saison 2 et que tu n'as pas été prise. Oh my God, c'est toi. Je voulais savoir comment tu as vécu ça. Ce premier échec-là. Puis, tu sais, est-ce que ça commence à... C'est quoi ce podcast-là? Parle-en. Oui, on digue. T'es gay et t'as échoué. Non, non, on a des belles questions après. Mais non, mais ça a dû genre... Comme t'a poussé encore plus. Au début, non. Ah oui, ça t'a... Non, j'ai eu une saison de dépression, moi, après ça. Non, c'était pas un beau moment. Parce que tu t'es rendue vraiment loin dans les paliers. C'est ça qu'on sait aussi. Rit a fait un beau film. Parce que je parlais avec Rita à la veille. Puis, tu sais, je me suis rendue au dernier critère. Oui. Puis là, je dis ça à Rita. Puis elle est comme... Oh my God, le dernier critère, c'est là! C'est le vidéo! Si tu fais une vidéo avec eux, c'est sûr qu'ils te prennent. C'est dans le... Tout le monde sait ça. Je suis comme... Oh my God. Fait que moi, je suis dans ma tête. Puis elle dit... Mais... Rita l'a dit aussi. Elle dit... Mais non, mais je... Elle dit... Elle dit... Je suis pas sûre. Mais en tout cas, je t'ai dit ça de même. Je pense que c'est ça. Fait que moi, dans ma tête, je suis comme... Ben oui, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu penses dans ma tête? Je suis optimiste. C'est-tu? Oui. Fait que je me suis dit... Ben oui. Oh my God, je vais être pris. Puis ils t'appellent pas pour dire que t'es pas pris, là. Non! Ben non, d'habitude, c'est juste merci. Fait que tu sais juste genre... Ils te disent merci, c'est la fin de l'étape. Ok, au revoir. Fait que c'est fini. Fait que c'est tout. Oh my God. Mais la première saison, on m'a juste informé. « Allô, on a reçu ton audition. » Ben, j'étais tellement saoul. Tu veux savoir cette histoire-là plus que la deuxième saison? Première saison, j'étais tellement saoul. C'est ma fête. La date limite, c'est... Premier août. Ma fête, c'est... Premier août. Je suis des conisse. Je parle avec quelqu'un qui me dit « Tu devrais tellement faire cette émission-là. » T'sais, oublie pas d'envie. Tu veux juste pas de regret de ne pas avoir essayé. Puis j'étais genre... Ah, que t'es laite. Fait que là, je m'en vais en bas. T'sais, je m'en vais, je suis saoul dans ma loge. Puis là, je me regarde, je fais... Colleague. Hi, everyone! My name is Gisèle Lelanvay. I've been doing drugs for like... Twelve years, something like that. Là, c'est la idée de mascot et de marathon. J'ai une vidéo et je n'ai jamais regardé. J'ai l'accent le plus dégueulasse du monde. Je suis complètement saoul. Et je l'ai réenvoyé. Wow. Ça, c'est première saison. Première saison. Deuxième saison, c'est ça. Je me suis rendu vraiment jusqu'à la fin. Je pensais vraiment l'avoir. Puis là, j'ai eu le bel appel. Vous voyez ce qu'ils m'ont dit? Allô, on est désolés de t'annoncer que cette année, ça sera un non. Puis là, je dis comme... Je suis tellement éplotable. Pauvre dramatic, la fille. Je parle avec. Puis je suis genre de... C'est correct? C'est correct? C'est bon! Puis elle dit... Gisèle, you can call us if you need anything. Je suis comme... Je suis correct. Ça va être bon. Puis là, ma boss, elle me regarde, elle fait... Oh non, la vie est tombée. Là, je fais... Hello? C'est correct? Je fais ça. Toilette, deux secondes. C'est rare que je suis overwhelmed. Là, j'étais genre détruit. Puis dans ma tête, je pensais que je l'avais pour vrai. Je pensais que c'était le moment. Puis tu sais, je voyais tout ce qui arrive à Rita. Puis j'étais comme genre... Oh mon Dieu, c'est mon tour. Ça fait 15 ans que les deux, on travaille comme des machines. C'est notre moment. Là, tu sais... Gros coup d'engorge. J'ai vraiment mal à l'été. Puis tu sais, ma boss m'a même dit, va-t'en chez vous. Oh! Mais je comprends. Fait que c'est ça. Mais puis après, il y a eu la pandémie. C'est vrai? Ça, c'était avant la pandémie? Ça, c'est juste avant la pandémie. Puis là, je prenais un gros contrat avec le Casino de Montréal. Une hostie paye de la mort. Une paye, là. Ah! OK. C'est bon. Une méchante paye. Je le dis pas, là. Mais c'est l'art qui change une vie quand t'es un artiste. Tu comprends-tu? Oui, vraiment. Ça fait une année. T'es bête. T'es étudiant. Oh my God. T'es prêt. Genre, je dis pas le salaire. Genre, solide. OK? Fait que non, ça a tout changé. Fait que je me suis acheté une machine à coudre. Je me suis acheté plein d'affaires. J'ai vraiment pu me mettre en business. Fait que tu sais, vraiment, c'était vraiment cool pour moi. Puis tu sais, tout le monde avait plus d'argent puis j'avais comme eu un coussin. Fait que tu sais, j'étais comme « Yeah! » Juste avant. Fait que tu sais, j'étais comme parfait. Fait que pendant que tout le monde avait genre les prêts du gouvernement puis tout, moi, j'étais comme « Oui, j'ai pas besoin de vous, gouvernement. » J'ai le casino. « Je suis une femme indépendante qui sait vivre d'elle-même avec toutes mes économies. » Tu sais, puis j'avais hâte que le COVID commence parce que les économies commençaient à faire « OK. » Tu sais, j'étais vraiment fiable. À un moment donné, tout le monde « Combien tu te dois aux impôts? » Je suis comme « Rien. » J'ai rien besoin. Ils m'ont même donné plus parce qu'ils ont fait « Voyons comment t'as survécu. » J'ai comme « Pam! » Ouais, ouais! » Fait que c'est ça. Mais, ouais, ouais, ouais. Où je t'ai rendu? Puis, après, c'est ton... Ben là, je veux pas te remettre. Oui, oui. C'est ça. Les chèques, c'est ça. La saison 2. Fait que là... Mais là, t'as eu ce gros contrôle-là puis après... Fait que là, moi, c'est ça. On nous en met en pleine dans des... Fait que j'ai eu comme la... Moi, j'ai toujours travaillé 3 jobs. OK. Moi, je suis un gars qui travaille 72 heures semaine. Oh, my God. Fait que là, tu passes à 0 heure semaine. Fait que t'as du lustre, quand même. T'as le temps de checker des vidéos YouTube, là. Ben, checker des vidéos YouTube, prendre le temps de faire des affaires. Cool. Moi, j'ai toujours été un gars qui savait cool puis se faisaient des affaires parce que j'ai étudié en design de mode aussi après le ballet. Moi, j'ai pas arrêté non plus. Je me suis dit « Yeah! J'étais en appartement, moi. » Fait que je continue la vie, là. Mais là, je travaillais Waldo. Fait que là, je pouvais pas mettre mes mains dans les boîtes. Oh, my God! Parce que j'étais tout bandé parce qu'il fallait qu'il me recoute le doigt. Enfin... Blessé Waldo. Oui, c'est ça. Mais... Fait que moi, finalement, ce que moi, pour la saison 3, j'ai comme tout préparé mes looks, mes affaires. Puis quand est arrivé le temps pour l'audition de la saison 3, j'ai vraiment juste fait « Hey, mangez de la merde. Je vais vous donner qui je suis. » Oui. Puis littéralement qui je suis. Pas de genre « Je vous donnerai la meilleure drag queen que vous pensez que vous pourrez avoir. » Oui. Car moi, je pense que la meilleure drag queen, c'est ça. C'est ce que vous allez avoir. Et je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner à vraiment tout le monde dans la vie. De faire toi. C'est juste toi. Oui. Le monde veut pas d'autres, eux. Ils veulent toi. C'est vrai. Puis j'étais vraiment juste de me dire « Hi, my name is Giselle Lullaby. I don't care. I don't speak really well English and this is not my problem. This is yours. » Puis j'étais vraiment même puis je m'en colle. C'était comme la carte. Puis tu sais, mon anglais est rendu incroyable aujourd'hui. Mais je veux dire, j'étais arrivé là-bas en leur disant puis tu sais, c'est une affaire que moi, je parlais souvent que j'avais peur, là, tu sais. On a toute honte en tant que Québécois de parler dans une autre langue. Puis justement, là, genre, si Sophia Vergara a une carrière de même, non, j'ai tout de la merde. Non, mais c'est vrai. Elle a un super beau accent colombien qui est là en permanence. Puis moi, j'étais fait « C'est quoi le problème ? » Mais oui, mais oui. Ça aide le personnage. Qui ont capoté sur ça. Oui. Puis... Fait que tu as pris cette année-là. Je n'ai rien donné à aucun choix à chaque fois. Je n'ai rien à tout donner. Wow. Et le reste est mystérieux. Le vidéo, tu sais, je veux dire, imaginez Marie Curie dans mon salon tout seul. Ah, wow. Puis à me dire qu'ils ne comprendront jamais. Tu sais, parce que je perdais une date dans la vidéo puis le sourcil. Ah, c'est bon. C'est le numéro de... Je veux dire, le monde me regarde puis ne sait pas c'est qui. Je veux dire, ce n'est pas comme la télé où est-ce qu'il explique qu'il aime Marie Curie. Non, non. C'est un en audition. Il voit moi arriver avec une perruque dégueulasse. C'était mes cheveux. Je n'as même pas une perruque. Ah, oui? C'était mes cheveux parce qu'on a collé des cheveux parce que j'ai cheveux bruns puis mes cheveux longs. Ah, super. Puis la joke vient de ça parce que quand j'en reviens de la job, on avait un miroir devant notre salaire à manger. Puis mon chum est arrivé puis il a comme fait « Ah! » Puis lui avait l'air de M. Puis moi, j'ai juste tiré un peu la couette quand on fait ça. Puis les cheveux ont retombé. Fait que j'avais l'air de la madame dans Les Enfants-Lins-Baudelaire. Mais on se trouve dans Les Enfants-Lins-Baudelaire. Mais avec mes cheveux bruns, j'avais l'air de Marie Curie. Ah! Fait que Marie Curie est venue d'une soirée d'exime de fatigue. Ah, wow. The origin story. Ah, oui, j'aime de tout. C'est exact. Mais là, moi, j'ai aussi entendu dire que tu étais un enfant très gay. T'as dit ça, là. Oui. Mais je voulais savoir c'était quoi exactement pour toi un enfant très gay? Puis est-ce que c'était accepté par ta famille d'être un enfant très gay? Florence! Oui, on t'avait pas briefé, mais c'est qui mot quand même dans le casse-là? On aime parler des traumas générationnels. Je m'attendais tellement à répondre à des niaiseries. Mon nom drague vient parce que je disais le bannisciel étant américain. On est des lesbiennes, on commence avec les traumas, là. Oui, vraiment. C'est notre bread and butter. Non, c'est ça. C'est ça qu'on veut savoir. Répète-moi encore, excuse-moi. Oui, c'est que t'étais un enfant très gay. Oui, l'enfant. Éphéminé, c'est le terme qu'on appelle. J'étais très artistique puis je pense que c'est la vibe que j'ai compris. Mon père a trouvé cette excuse-là pour calmer son homophobie à lui. Ah oui? Puis pour la famille et tout. Je pense qu'il a vu une excuse en disant que c'était un artiste. Ah! Au lieu de dire gay, mettons. Oui. Puis je suis devenu un mastermind de séduction féminine. Ah! Tu veux dire, tu séduisais les femmes? Tu es sorti avec des filles. Ah! De 13 à 15 ans, j'étais... Puis tu sais... Un pussy magnet. Non, non, mais au contraire. Dans le sens que... Tu sais, tout le monde disait genre « Oh! C'est mon gay! » C'est mon gay! » Puis je disais « Ouais, ouais, OK, d'accord. » Puis toujours la fête. Puis il fallait que je prouve au niveau où je pensais que ma réputation allait mourir parce qu'il faut se protéger en tant qu'homosexuel dans le closet. Mais là, c'est arrivé à ce moment-là, il y avait toujours une fille bien smart qui était en amour avec moi parce que je suis un gars sympathique puis je ne suis pas une mauvaise personne puis je n'en regarde pas les femmes en les regardant comme des objets. Fait que tu sais, n'importe quelle fille prépubère qui regarde un autre gars prépubère qui ne la regarde pas comme... Puis qui est en train de dire « J'adore vraiment ta personnalité puis comment tu es venue une femme incroyable. » Parce que moi, je t'ai connue à 13 puis à 15 ans, tu es vraiment rendue super forte puis tu es vraiment assumée. Qu'est-ce que tu veux? N'importe quelle fille de cet âge-là va faire « Je suis ton amour, coliste, t'as une tête sur les épaules. » Tu sais, fait que c'était facile pour moi puis à chaque fois que je voyais des gars straight bugués sur une relation, je me suis dit « C'est tellement facile. » Je veux dire, les filles, il faut juste être simates. Je veux dire, c'est pas compliqué dans la vie. Il faut juste être honnête puis être... Puis je n'avais pas besoin. Il fallait juste quand je suis French. Tu sais, il y avait toujours les préliminaires qui venaient à un moment donné. J'ai été appelée la tante à un moment donné quand j'étais jeune. Fait que tu sais... La tante? Excuse-nous, on ne voit pas souvent les peines. Fait qu'il n'y a pas plus de secondes avant d'être comme « C'est quoi la tante? » Je t'explique. C'est comme s'il y avait une tante. Puis là, ça lève. Parce que le pénis, c'est tellement long que ça crée un effet tante dans le pantalon. C'est ça? Quand je portais les jogging, je ne pouvais pas mettre de jogging. Ah, mon Dieu. OK. Go up, queen. C'est ça. Fait que j'étais quand même dégâté quand j'étais jeune. Mais tu sais, moi, plus je suis devenue adulte, plus j'ai assumé qui j'étais. Puis j'ai vraiment eu un déclic à un moment donné. C'était un film. Puis j'en parle souvent. Puis je l'ai regardé dans l'angle. Je suis comme « Ah, mais qu'est-ce que c'est que j'ai vu là-dedans? » Puis pour vrai, c'est ce film-là qui va changer. Van Wilder, peu importe. Mais le fait que Ryan Reynolds était au-dessus de ses affaires à un niveau où est-ce qu'il se collisait de tout le monde. Il s'en foutait, là. Peu importe ce que lui faisait, c'était son personnage. Puis on appelle ça, puis ils font juste vivre heureux. C'est la technique de l'itinérant. Je ne parle pas que c'est des itinérants. Je veux dire, c'est une technique d'impro qu'on appelle. Le snatch game, c'est une technique d'itinérant. Peu importe ce que les gens vont faire autour de toi, tu es censé devoir faire ton speech pareil. Dans le sens que, peu importe la personne qui croise la rue, moi, si je fais genre... Moi, aujourd'hui, c'est une journée de merde. Tu comprends-tu? Si je parle là-dessus, ça aurait pu être toi, ça aurait pu être Florence. Mais parce que j'ai croisé toi en premier, c'est à toi que je t'ai dit ma journée de merde. Fait que n'importe mon speech qui était dans ma tête, ça peut être n'importe qui devant moi. C'est là que ça se passe. Mais ça, c'est des gens... Mais t'avais-tu l'impression de jouer un personnage au secondaire? C'est ça, j'ai fait tout la fin de mon secondaire. Je suis devenu le gars cool. Ouais. Le gars assumait que même si le gars faisait un petit téfif, c'était vrai ça, hein? Tu sais, tu s'en allais. Tu sais, le gars, over, là, genre, aucun problème. J'allais me suicider, puis un moment donné, j'ai regardé ce film-là, puis je me suis dit, oh my God, je peux être qui je suis? Je suis qui, moi, dans la vie? Je suis un bon comédien, check-moi bien. Je vais devenir cool. Et je suis devenu fucking cool. C'est super. Je suis devenu le gars genre un des... Top 4 des gars les plus populaires. Puis, euh... Top 4? J'ai gagné Bitch de l'année pour les gars et j'ai fini cinquième pour la Bitch de l'année. Wow! Mais j'ai gagné Social de l'année aussi. Fait que je veux dire... Sorcière? Social. Ok, j'étais comme... C'est quoi vos prix à l'école? Oui, en tant que jeune adolescent, j'ai gagné Sorcière de l'année. J'ai sacrifié 2-3 lapins en milieu de cours d'école. Quelque chose de simple. J'aime mes souvenirs d'enfance. Non, non, social, social. Fait que tu sais, à la fin de mon secondaire, je m'en suis vraiment bien sortie. Ouais, ouais, je cache. Mais tu vois, c'est vrai que t'es un... Tu sais, j'aimerais ça donner des cours aux jeunes là-dessus. Mais là, je veux pas... Mais j'aime pas les jeunes, fait qu'on en reprendra. Mais parce que c'est ça, le point de cas, c'est orienté trauma. Ah, excuse-moi, excuse-moi. Mais non, mais non, superfait. J'en suis sorti de ce trauma-là, mais plus tard dans ma vie, il y en a eu beaucoup plus d'autres. Ouais, ouais. Mais on a su aussi que, tu sais, ta soeur t'a un peu outée, là. Tu sais, elle a comme fait une espèce de... Ça va, on s'est éloigné. Oui, oui, je vais loin. Sonia Bénédraud. Tu veux-tu nous conter ce moment-là? Oui, ma soeur adore que j'accorde cette histoire. C'est vrai? Ben oui, ma soeur qui est aujourd'hui lesbienne. Non! Mais tu vois, je pourrais raconter cette histoire-là, mais je pense que je devrais raconter... Tu m'as demandé quoi si je suis lesbienne? Oui, quand tu m'as dit cette info-là, j'ai dit, ah, puis sa soeur, es-tu lesbienne? Ah, mais je ne sais pas. Tu ne t'as pas dû le dire. Mais là, on va en parler. Parce que cette histoire-là, j'en ai déjà parlé. Oui, ma soeur m'a fait ça comme... Il y avait une photo de moi puis mon premier chum qui est mort. Il est allé vivre en Australie, vivre son rêve, puis ça va te morder une bébite. Quoi? Ouais, full histoire. Quel genre de bébite? Je te jure, là, t'élèves-la, là, genre, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est genre entre un scorpion puis une araignée, mais c'est une bébite. C'est un insecte. Il est mort? Il est mort sur son ranch avec son chum qui avait répandu là-bas. Le rêve. Oh my God! Deux ans plus tard, piqué par une bébite. Nous, on voulait du trauma. Vivez vos rêves parce qu'on ne sait jamais se faire piquer par une bébite. Oh my God! Fait que c'est la photo-là qui t'est retrouvée par... Tu sais, quand tu pouvais mettre dans les dossiers, tu les mettais dans le coin, 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 coin. Fait que quand tu ouvres le dossier, tu ne vois rien, mais il y a toujours quelque chose dans le dossier, fait qu'ils ne sont pas caves. Puis tu mets toujours une photo random puis la photo est dans le bas. Mais le problème, si tu mets une photo-là, quand tu cliques, tu reviens, les photos reviennent en haut. Je n'étais pas si smart que ça. Fait que ma sœur a trouvé la photo de moi puis mon premier chum. Mais vous faisiez quoi? Ah, OK, bon. J'étais comme ça bourré. On était comme ça. On était un côté de l'autre, vraiment simple. Allô, on est deux gars. Mais elle a vu la passion dans vos yeux. En plus, je suis de même. C'est une notebook, là. De même, là. Puis elle est missionnée dans les bras puis c'est six pieds quatre. Fait que c'était merveilleux. En tout cas, j'ai l'air d'un tout petit. Merveilleux. Mais, fait que c'est ça. Puis, Keith, on te salue. Fait que c'est ça. Elle l'a pas montré à mon père. Mais l'affaire, ma sœur, tu veux la meilleure histoire? Oui. Parce que là, on en parle puis ça, j'ai rarement raconté. Je me suis séparé d'une relation de domestic violence. Excusez-moi, je suis bilingue maintenant. Gros pénis et bilingue. Gros pénis et bilingue. Gros pénis et bilingue. Non, c'est ça. J'ai été pris dans une grosse histoire de violence conjugale qui m'a vraiment détruit à Toronto. Puis quand j'avais annoncé à ma mère que je partais à Toronto, elle m'a dit, c'est pas grave. Ma sœur jumelle qui vole toujours mon Thunder. Elle est pas jumelle, c'est parce qu'il n'y a un an de différence. Puis vu qu'on faisait nos devoirs ensemble, ils nous ont mis ensemble à l'école. Fait que c'est devenu ma sœur jumelle. Mais tout le monde pense que c'est ma sœur jumelle. C'est pas ma sœur jumelle. Mais je l'appelle ma sœur jumelle, pareil, parce que je pense à elle tout le temps que j'ai un ménard. Fait que tu sais, c'est ma sœur jumelle. C'est devenu ma sœur jumelle. Le monde pense que ça n'existe pas, mais ça n'existe pas au vrai. Peu importe. Elle est rendue lesbienne. C'est pas ma jumelle, je ne sais pas ce qu'elle fait. Peu importe. Elle vole toujours mon thunder. Genre, parce que j'annonce à ma mère que je déménage à Toronto avec Lex en question. À 6 heures. Elle dit, ah, c'est 6 heures, c'est pas grave. Ta sœur déménage à la Tashkwan. C'est à 12 heures. Wow. Ah, c'est une bitch. Fait que là, moi, je suis comme, c'est pas grave. C'est pas grave. Cool, ma sœur. Vis l'expérience de ta vie. Je me sépare du gars. Deux ans plus tard, je me sépare du gars. Ça ne veut vraiment pas. Je suis en pleine dépression. Violence congénérale, c'est vraiment mal été. Je suis détruit moi-même. Le monde me considère quelqu'un de gêné. Là, vous m'avez rencontré v'là 15 minutes. On s'entend. Gêné, à un moment donné, fuck, jamais. En tout cas, puis là, ils me décrivaient de même. Les amis de mon ex me décrivaient de même. Fait que je ne suis plus moi. Puis à un moment donné, je t'ai comme confronté l'ex. C'est pas ton premier film. C'est pas ton premier film. Non, 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 non. C'est pas le film. C'est mon premier amour, amour. Tu sais, vraiment, que genre, dans ma vie, j'allais changer. Je ne fais jamais ça. Les gens ne changent pas ça. Eux-mêmes peuvent changer. Peu importe. Fait que la grosse merde, j'appelle ma mère. Il défonce la porte de toilette. Fait que il faut vraiment que je m'en aille. Puis la belle-mère m'emmène dans le haut chalet pour que je refasse mes affaires avant de partir. Ça a vraiment été très intense. Puis en tout cas, j'appelle ma mère. Elle dit, oh my God. Je raconte tout. Genre, violence conjugale, défoncer la toilette. Genre, j'avais un bleu. Ça allait pas. Puis elle me dit, oh, c'est pas grave. Ta sœur a fait une tentative de suicide. J'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Et elle est enceinte. Et elle l'a appris parce que les médecins qui l'ont fait vomir ses pilules ont réalisé qu'elle était enceinte de son coloc qui essayait d'avoir des enfants avec sa blonde depuis cinq ans. Et ma sœur est lesbienne. Je vais juste le rappeler encore. Et c'est parce qu'elle était vraiment juste en manque pendant le pâté de Noël. Puis le gars, il y a eu un moment dans l'entrée où est-ce qu'on fait « Oh my God, oh my God. » Bam, tombait enceinte. Fait que là, moi j'apprends ça quand je suis genre avec ma mère en train de dire « J'ai jamais été aussi bas de toute ma vie. Je suis en dépression. Je suis genre une merde. » Quoi? Comment tu veux me battre ça? Genre, il fallait que je suis pas que des doigts que je me coupe un doigt. Tu sais? C'est chien. C'est vraiment chien. En tout cas, cet enfant-là est merveilleux. Je suis parrain aujourd'hui. Merveilleux, ouais, ouais. « Oh my God, le bébé est né. » Oui, le bébé est né. Puis ma mère, en tout cas, elle ne voudra jamais ce podcast. Ma mère qui me dit « Essaye de la convaincre de se faire adorter. » Là, je fais genre parce qu'elle venait de faire une tentative de suicide parfaitement normale comme un raisonnement d'une part d'une mère. Puis je parle avec ma soeur puis elle dit « Simon, si j'étais pas là-bas puis on s'entend, elle a vécu deux ans à Natashkwan. » Juste vous le dire. C'est un don de soi. Pour aider les gens en itinérance et en abus d'alcool et de drogue. Fait qu'elle voyait le pire du monde là-bas en étant tout seule dans sa tête puis elle venait de vivre un break-up. Dans ma tête, tu égalises tout, tu donnes raison. Tu comprends ce que je veux dire? J'étais vraiment déjà très forte d'avoir toffé deux ans mentalement. Puis en se disant « Non, je suis correct. Je suis pas en train de me battre contre une dépression. Je suis correct. » Puis tu sais, elle avait beau ça le dire, n'importe qui de fort, si tu te rends là, tout le monde fait une dépression là-bas. N'importe qui qui s'en va vivre aider les gens là-bas font une dépression. C'est prouvé. Fait que tu sais, jamais je ne vais la juger là-dessus et au contraire. Et ma mère, elle était comme ça. Faut vraiment que tu te fassures. Non, je ne te demanderai pas à ma soeur lesbienne qui vient de vivre le plus gros drama de sa vie, qui a toujours voulu être mère et qui finalement est enceinte. C'est mon coloc. Fait que tu sais, on s'en fout, on n'est plus là. Moi, ça m'a marquée. Je ne foucherai jamais avec mon coloc. On va essayer de faire un enfant depuis 5 ans. Mon Dieu. Oh my God. C'est quand même du bon team. On va se mentir. Quand tu parles dans ton groupe de famille, tu veux l'avoir l'histoire du comédien, mais tu veux l'avoir l'histoire de comme elle est tombée enceinte. Aujourd'hui, l'enfant, c'est merveilleux. Aujourd'hui, elle habite à Rosaire ou la mer ou je ne sais pas trop quoi. C'est une autre région. Elle travaille encore avec les Premières Nations. Elle est dans une commune qui est vraiment plus fun, que là-bas, il y a une immense maison. C'est comme un chalet. C'est comme une maison sur le bord de l'eau. Il y a juste de l'eau autour. C'est merveilleux. Elle vit le rêve. C'est vraiment cool. Mais c'est ça. Mais ça, c'est plus intéressant comme histoire. Mais c'est à quel moment qu'elle te dit que tu es gay? Quand tu es out parce qu'elle est à la photo. Tu voulais venir à ça pour vrai? Vous ne pensiez pas que cette histoire-là était meilleure? Non, non, non. We wanted to come out. Désolé, on vient à cette histoire-là. Elle a montré à mon père. Elle a montré à mon père. Puis là, j'ai inventé... Elle a montré la photo à mon père. Oui, à mon père et à ma mère. Elle a montré à tout le monde que mon père était en tabarnak. C'est parce que mon père, je lui ai montré que je savais cruiser devant des filles. Il était comme... Il était genre, je suis inquiet. Excuse-moi, il m'a déjà montré. Qu'est-ce qu'il fait à Frencher un gars là? Puis je suis vraiment la fille dans le cou. Un autre bout, je vous l'ai dit. J'ai vraiment l'air nullement crédible dans... Oh mon Dieu, non, je n'aurais jamais voulu... J'étais littéralement in love. T'as les mains sur la face, tout était là sur la photo. Tu sais? Fait que non. Puis mon père était en crise puis j'ai fait l'incroyable mensonge de teenager. T'as-tu fait? À ça? Moi, je n'ai pas menti toute ma vie. Je suis bisexuelle. Ah! Ah, moi, je l'ai fait de longtemps! Oh! J'ai fait de longtemps. Je sais-tu quoi? Ça fait en sorte que moi, je suis devenu genre bisexuelophobe. Genre dans le sens que... Pas genre que j'ai jugé, mais dans ma tête, je suis comme, c'est pas vrai. C'est juste une farce. Mais c'est pour ça que les vrais bisexuels sont comme arrêtés. Parti du coming out. Mais oui. Dans ma tête, c'était normal. Bisexuel, c'était juste parce que être gay, c'était l'enfer. Mais être bi, t'es juste wild. Mais t'es encore normal. Tu feras encore des plumes. Puis ton père était comme, OK, c'est tu... Là, j'ai dit ça puis mon père, encore une fois, parce que mon père m'a oublié, j'étais un artiste. Moi, ça réglait tous les problèmes dans sa tête. Mais sur ça, il était comme... Je suis ma cigarette et c'est ça, c'est un artiste pas grave, c'est correct, tu sais. Fait que j'ai toujours eu l'excuse incroyable de dire que j'étais un artiste, tu sais. Mais, ouais. Puis t'as-tu fait un coming out plus tard? Non, parce que ça a été fait. Puis après, j'ai jamais eu vraiment besoin de le dire. Puis j'avais des chums. Oui, mais ils ont réalisé, par exemple, que la bisexualité, c'était un scam pour toi. Il va être comme, oh, ben, coudonc, c'est pas mon nerf. Ils ne savaient pas. Puis t'sais, quand j'ai... Un moment donné, quand j'avais dit ça à ma mère, à mon père, puis ma mère m'avait dit, t'es-tu vraiment sexuel? Puis j'ai dit, mais non, OK. Puis t'as-tu fait l'art? Puis t'sais, j'étais vraiment comme genre, eww, correct, là. Fait que j'avais dit non. Puis elle, elle a simplement dit, c'est ça. Puis elle a fait genre, puis là, je dis, mais non, je suis gay, t'sais. Puis elle avait juste dit, cool, mais t'sais, je pense que ton père aimerait juste que tu ne te dégais jamais en fille. Oh! C'est la seule, c'est la seule demande que mon père a faite. Oh, my God. Puis as-tu aimé Drag Race? Quoi? Est-ce que tu veux dire que j'ai basé une carrière pour juste faire fucker à mon père? Non. Ben! Non. C'est toi qui dis l'enmène. Non, c'est vous qui faites l'analyse que vous voulez. Mais quand on m'a proposé de me dire un jeu fille, est-ce que j'ai fait, ça serait une super bonne idée. Oui. Ouais, ouais. J'adore, la genèse est super bonne. À vous, hein? Puis aujourd'hui, est-ce qu'il est correct avec ça? Ben oui, j'espère, je suis reine du Canada. J'ai gagné la Coupe Stanley tout seul. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça que j'ai dit puis maintenant, elle le dit à ses amis, fait que ça fait très bien. Ah! Ben, j'essaie d'expliquer à un straight, c'est quoi gagner Drag Race. Je comprends. Là, j'étais comme, ben, il faut que tu t'imagines, tout le monde vient de chacune des villes à travers le Canada, fait que je suis comme, la Coupe Stanley? Ah ben oui. Tu sais, chaque grosse ville a leur équipe de hockey. Puis je me sens que je suis tout seul. Je représente. Fait que là, j'ai dit plus. Puis là, j'ai gagné contre toutes les autres en anglais. Puis déjà là, tout le monde qui est au Québec, en anglais! Ah! C'est une sorcière! Comment elle fait ça? Il y a juste Céline qui sait dire... Ouais. Ouais, c'est incroyable. Pour mon père, tout va bien, tout est beau. Ma mère est bien contente. C'est la mère de Gisèle! C'est la mère de Gisèle! On est allés à Disney, là. Est-ce que là, ta soeur ne peut plus steal ton Thunder? Un peu encore. Elle a l'enfant. Ah oui. Elle a l'air vraiment cool. Puis moi, j'ai juste un chien saucisse. Oh, elle gagne. J'ai gagné Drag Race. Ça veut rien dire. Non, mais dans le sens, c'est un super accomplissement. Oui, oui. Pour l'établissement des règles de base de relations de famille. Ah, je comprends. Absolument rien. À part que je suis un peu plus à l'aise financièrement. C'est moi maintenant qui gâte le plus. Pas à Noël, mangez de la marde, mais je vous mets tous les soupers. Merci. Fais-tu une dernière question puis le jeu, après? Deux questions? Deux questions? OK, parfait. Juste un minute. Parfait. On a deux questions rapides. Le jeu, on peut y aller plus rapidement. OK. OK, OK, OK. OK, moi, on a effleuré le sujet tantôt. OK, vas-y, vas plus en profondeur. Mais t'as été boss boy au Sky. Ah! Puis ça, t'as juste, dans une autre revue, t'as juste dit ça de même. Puis moi, j'étais comme, oh my God, mais j'en veux. On veut en savoir plus. Parce que c'est quand même un endroit mythique de la communauté, méconnu peut-être. Puis là, j'étais comme, t'as-tu une bonne anecdote croustillante qui s'est passée au Sky que tu peux nous révéler? Chum! J'ai passé mes meilleures années, là! Je suis devenu un homme au Sky. Moi, j'ai passé de 18 à... Tu imagines, je me suis fait kiki art, j'ai lâché le ballet, je suis rentré en design de mode, j'ai lâché le design de mode, j'ai lâché Aldo, puis je suis rentré au Sky. Oui, le Sky, ça m'a fait penser que c'est un gros club gay à Montréal, dans le village gay, vraiment mythique. Pour les gens de Québec, c'est comme le drag. Pour les gens de Montréal, c'est comme le Sky. À l'époque, c'était le bar de la fucking planète. La terrasse au toit avant qu'il y ait toutes les plaintes de son et tout, puis que les gens étaient vraiment le fun avec le village. Ils comprenaient que c'était le village, c'était peut-être un village parce que c'était des gens de party, puis c'était des gens qui assumaient qu'ils allaient avoir de la musique jusqu'à 3 heures du matin. Ça a changé, c'est plus ça aujourd'hui, puis je comprends. À l'époque, la terrasse, les grosses fleurs, le gros budget, le spa, la piscine, il y avait toute sa terrasse et on est au top de Montréal. C'était la plus haute terrasse du monde et il y avait des pichets de 2 litres de sangria. Il n'y a personne qui sortait du Sky normal. Dans le sens que... Excuse-moi, il faut juste que je revienne une seconde. Il y a du monde torché qui font sûrement beaucoup d'MDMA et qui vont dans le spa et à aucun moment, la police est comme « Ça, c'est dangereux. Ça, on ferme ça. Tout le monde est chill avec ça. » Ça fait 15 ans, je fais de la drague. J'ai 35. Je t'ai dit que j'avais 18. On va loin. Je comprends, ça fait longtemps. On va 18 ans dans le trou. Je comprends. Oh my God, c'est sûr qu'il y a plein de monde baisé dans le spa. Oh my God, je ne serai jamais dans le spa. Ça me écarte. En tout cas, on me cochonne. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est assez intense. Il n'y avait pas de règle. J'étais un boss boy, il fallait que je dise au monde « Pas de verre dans la piscine, parce que c'est moi qui dois ramasser le verre. » C'était pas genre « Ah, ça évite pour éviter qu'on se coupe à l'intérieur du spa. » C'est juste à ne pas te sauter dans le piscine. « Passez-moi qu'il va falloir qu'il vide la piscine et qu'il recommence. Pas de verre à l'intérieur. » C'était ça les règles. Le monde devait descendre quatre, huit rangées d'escaliers pour descendre. Demain? Ben, c'est sûr qu'ils se plantaient toutes mouillées en plus. Tu sais, du monde, c'est vrai que c'était avant, il y avait du monde qui restait toute la journée sur la terrasse. Les coups de soleil, les affaires, c'était littéralement la meilleure place sur la planète. Puis après, tu avais le club, parce qu'au troisième étage, tu avais le club. Là, sans galer qu'est-ce, je suis tailliste, tu fais vraiment pas de la pub pour toi. C'est le propriétaire, je m'excuse. Troisième étage, troisième étage, c'était le club. Deuxième étage, c'est le cabaret, c'est où j'ai eu mes meilleurs moments de vie, la paix de boss boy et des bars dans le temps. Vous n'avez aucune idée. Vous voyez des bonnes histoires, on pouvait sortir avec 1000 piastres de profil. Comme boss boy? Boss boy! La terrasse, même affaire. Il y avait tellement de monde, on travaillait tellement. Puis tu sais, je veux dire, quand il y a la toune, « I do coke, so I can work longer, so I can earn more, so I can do more coke. » Ben, c'est ça ma vie. Je ne faisais pas de la coke, on s'était fait du speed à ce point-là. Pour les nouveaux boss boys du Sky, si vous voyez, entre les deux machines à glace, il y a comme une mini-tablette qui avait été installée. Vous vous dites, pourquoi ça sert à quoi ça? C'était ça. Wow! C'est la tablette à speed? Oui, c'est là qu'on a égradé le speed parce que c'était à la hauteur du nez. C'était littéralement, les gens ne le voyaient pas parce que c'était juste une tablette. Merci! C'est bon! Désolé, j'en fais plus aujourd'hui, tout le monde, je suis une très bonne personne. Si je représente la politique, je vais être incroyable, OK? C'est bon, j'ai été boss boy, chef boss boy pendant très longtemps. J'étais en charge de tout. Ce qui est le fun du Sky, c'est comme être le maître des clés dans les films parce que le Sky a... C'est comme un ancien building à l'époque et il a été reconstruit à l'intérieur. Il y a des passages partout, de partout et partout par en arrière. Quelqu'un qui veut sortir, on avait peur des voleurs à un moment donné parce qu'on se disait si quelqu'un est au courant, ils peuvent passer dans le bar sans que personne ne les voit. Parce qu'on a des sections VIP, le bar était à l'époque très populaire dans les années 80-90. Avant qu'ils fassent toutes les rénovations. Fait que tous les VIP qui venaient au Sky passaient par la porte d'en arrière et il y avait tous les couloirs en arrière qui t'emmènent dans le bar. Quand tu es boss boy, tu peux littéralement aller faire tes affaires et il peut y avoir 2000 personnes dans le bar. Tu peux faire ta job sans problème. Personne le sait. Mais c'est lourd. Il y a des passages partout et les clés, c'était le même. Je me souviens, j'avais une ceinture. Je ne portais jamais de ceinture parce que j'étais gay manger de la marge. Je n'ai pas pris de ceinture. Ils mettaient des loops d'escalade et on était sur le chalet parce que ça n'était pas dans le look. Mais c'est très lesbien. C'est très lesbien. C'est très lesbien. C'est souvent une lesbienne qui a eu l'idée. C'était très utile. Les bars du village ont été élevés avec les lesbiennes et les jeunes gay. OK, moi, je vais régler le bar et toi, tu vas mettre l'ambiance. C'est bon. Est-ce qu'il a déjà baisé dans la piscine, par exemple? En Afrique. Tu n'as jamais baisé dans la piscine? Dans le sauna? Je travaillais là. Moi, j'ai vu du monde vomir. Moi, j'ai vu du monde pisser là-dedans. Moi, je vais vous le dire, c'est moi qui faisais le clore. Quand le monde disait «Ouais, mais ça doit être super bien calibré. » Moi, en tant qu'adulte, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je ne travaille plus là. Peut-être 15 ans. Whatever. 20 bottes, je ne travaille plus là. Mais je n'irai jamais dans la piscine. Jamais. Parce que c'est un petit gars de 16 ans ou de 18 ans qui travaille dans le bar qui vient l'apprendre par l'autre gars qui a appris par l'autre gars qui a appris par l'autre fille qui a appris par l'autre gars le degré de comment ça marche. Et si vous pensez dans vos têtes, votre merveilleuse imagination, qu'un inspecteur de piscine à Montréal, ça n'existe pas. OK? Il n'y a personne. Personne dans la vie qui est payé à faire. Je ne vais plus jamais me baigner. Oh my God. Ah, je ne me baigne plus. Le calibrage de cette merveilleuse piscine de bar est réglementaire. Merci. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On peut vous le dire, mais... Vous voulez. Si vous utilisez votre cerveau, je ne sais pas. OK, je vais un peu ailleurs parce qu'on a besoin de cette question-là pour le jeu. Ah! Parfait, cool. Parce qu'on a su que tu étais un people pleaser. Oui. Just like me. Je veux dire. C'est comment ça? Très people pleaser. Vraiment, vraiment. Puis on se demandait, y a-t-il un lien à faire avec le fait d'être homosexuel, surtout au secondaire puis que ce n'est pas bon, genre? Je crois que oui. Puis de vouloir être aimé par tout le monde, tu sais. Ah oui, complètement. Oui, right. Mais tu comprends toute l'homophobie qu'on vit à travers parce que nous, il ne faut pas oublier que nous, on crée notre personnalité à 18 ans quand on commence à être libre. Fait que nous, ce n'est pas une personnalité qu'on crée, on crée une carapace. C'est là que ça vient très lourd pour peu importe l'homosexuel ou lesbienne ou trans ou peu importe dans le cheminement où est-ce qu'on garde un secret. Fait que pendant que tu vois des jeunes devenir incroyables et tellement dynamiques et le fun, toute ta vie, toute ta vie, tout le moment où tu es censé te développer, tu fais semblant, tu es comme je suis mort à l'intérieur. C'est ça, je suis littéralement là, je préférerais mourir que te dire qui je suis pour vrai. C'est fou ça, c'est vraiment bien dit. Je vais me cacher tout le long de mes mains. Moi, je me souviens parce que j'aurais pu avoir les poignets tellement faciles. Mon père, cache tes poignets et j'étais toujours ok, cache tes poignets. Pas de poignets dans mes raisons, il n'y a pas de poignets qui existent. Une poignée était droit, 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 droit. Ça doit tellement être empowering d'être drague aujourd'hui. quand elle m'a rencontrée, elle pensait que j'étais straight. Elle dit un an au mado, c'était fini. T'étais formée. Les poignets se sont faits aller. J'ai vu une chenille devenir un papillon. Elle dit t'étais juste ok. J'ai fait mon coming out. Après ça, je suis arrivé au mado et je suis recommençé vraiment à se filmer. C'est ça, être gay. C'est cool. Ok, on peut vraiment personne ne te dit que t'es fif. Wow! Personne ne te dit que t'es fif. Non, il n'y a plus d'attaque personnelle. Tu vas en avoir une qui arrive genre « Oh my God, j'ai vu Robert Strasson hier. » Tout le monde est comme « Oh girl, c'est carré. » C'est comme « Oh wow. » Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a rien. C'est tout fait dans une ambiance de fun et de plaisir. Je le sais que vous dites en tant qu'adulte, ça arrive souvent. Mais quand tu vis dans le secret, tout ton cycle de développement, ça devient une surprise. On a toute l'inter-homophobie dégueulasse. La première fois que j'ai mis mon pied au mado, j'étais tellement pas à l'aise. C'est dégoûté. Hurc, hurc. Ah ouais? Des gays, gays de même. Hurc. Moi, je suis gays les poings fermés. Littéralement. Non, mais je n'étais pas gay non plus. Moi, c'était genre encore dans le sexuel vibe. Je suis juste dans la sorte de palais. Je m'oublie que j'allais au mado quand j'avais 16 ans. Moi, j'ai fêté mes 18 ans trois fois au cabaret Mado. Mado n'était pas contente. C'est tellement cute. Parce que Mado a fêté mes 18 ans la troisième fois et elle m'a dit « Mais voyons, on a pas fait l'année passée. » Puis là, t'as un nonna qui fait « Et l'année d'avant? » Ah ouais, mais là! Bon, t'es quête! OK, là, vraiment 18 ans. Tabarnak. Oups, c'est trop tard. Ben, mon petit jeu, c'est par rapport à ça, je me suis dit vu que t'es people pleaser, je te mets des situations puis je veux savoir comment tu réagis mais qu'est-ce que tu penses réellement dans ta tête aussi. Je suis vraiment bon pour donner des conseils aux autres. Est-ce que tu t'es inspirée en la situation de toi comme people pleaser que t'as dû vivre? Non, non, j'ai essayé de... Ah, on s'est pas basé dans son nom. De plaire à tout le monde. Mais, oui, non, non, pas tant, je pense pas. Non, parce qu'il y en a qui c'est drag-related. Je comprends. OK, pas de débo. Alors, ta date te dit qu'elle n'aime vraiment pas les pâtes carbonara au restaurant parce que c'est trop facile à faire à la maison mais c'est ça que t'as commandé, juste ta date t'avais clairement pas entendu. Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, c'est drôle que tu dises ça. C'est ça que je vais le commander. Ah oui, OK. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Moi, je dis. Mais moi, je suis tellement franc puis je suis tellement pour... J'avoue que c'est peut-être pas tant. J'en ai un, mais j'en ai un. Je suis people pleaser. Non, mais Anne, ça c'est parce qu'elle ferait... Anne, ça ferait... Oh, tu voulais-tu goûter? Oh, je savais pas comment ça jure. Non, c'est ça, faut que tu comprennes. C'est une bonne imitation. Je suis rendu à un people pleaser at large. Oui, OK, je comprends. Je suis plus un people pleaser dans le quotidien. Non, non, je comprends. Parce qu'à un moment donné, tu te fais tellement manger la laine sur le dos. Ben, c'est sûr. À un moment donné, t'as plus de manteau. Non, c'est sûr. T'as froid. OK, fait que... Donc, il faut que tu recrées ta propre laine pour essayer de construire ta protection et ton armure de laine. Anne-Claire, écoute, j'ai tellement de reproduire ma propre laine. Je souhaite tellement de créer ta propre laine. S'il vous plaît, Gisèle. Une boulette à la fois. J'adore ça. Une pelote, excusez-moi. Ah! J'aime les pelotes, les pelotes en plus. My God, ça devrait être mon titre de show. La pelote de l'air. Il y a déjà des rochers qui l'a. J'ai oublié, j'ai oublié. Il a raté. OK, alors. Peut-être que lui, peut-être que lui, OK. T'es dans une soirée où il y a plein de drags famous puis RuPaul te dit des trucs genre super horribles. Quel genre? Donne-nous un exemple. Ah, j'ai pas mis l'exemple. Genre Marie-Pierre Morin avec Safia Nolin, là? Genre, mais c'est bon. Ah, ouais, c'est bon. Genre qui viennent en courant avec tes valeurs, en confrontation avec tes valeurs. T'as fait un très bon choix de monde parce que je me vendrais mon âme pour RuPaul, là. Ben, c'est ça, je me disais, c'est tough, là. C'est tout ce que je ferais. Puis elle me dit des choses horribles à moi. Personne d'autre les entend? Ouais. Je vais mourir dans la tombe avec... Yeah! Ça s'appelle des choix de vie. Parce que vu que quand t'as ADHD, c'est ça qui est merveilleux, OK? Il y a des gens qui peuvent pas, parce qu'ils disent « Oh, c'est un contrôle obsessif. » Mais moi, j'ai pas ça. Je suis juste « Oh, c'est un contrôle obsessif. » Fait que tu sais, je peux choisir si je m'en souviens ou pas. Ouf, je comprends. Genre, le trauma de mon sexualité de jeunesse m'a vraiment permis dans la vie d'effacer des parties complètes de ma jeunesse. Des choses que ma soeur me parle. Puis je suis comme « Hein? » Puis elle est comme « Oui, ça, c'est genre le pire moment. Je me sentais tellement mal pour toi. » Je suis comme « Ah! » Je sais pas. T'as aucun journé? Zéro, là. On a parlé d'une fois qu'ils m'avaient planté la tête dans le casier puis je saignais du nez puis qu'ils ont dû me sortir. Je savais pas qui avait fait ça. Puis moi, j'ai... Oh my God! Puis toi, t'allais draguer des filles après. Tu penses que c'était une activité qui arrivait pour vrai. Non, génial, génial. C'est genre à mon père, j'ai juste à se passer quand on était genre au I-Vase puis la fille avait genre mon âge au service. Puis elle faisait comme cool puis mon père comme « Oh my God! » Puis à un moment donné, j'ai eu un numéro d'une fille. Puis c'est genre, j'ai pu vraiment être safe pendant un an avec mon père là-dessus. J'étais genre « Ah! » C'est tout ce que j'avais besoin de faire. Mais je n'ai pas besoin de faire. Ça veut dire à quoi? Eu! Mes dames, encore une fois, je vais pas dire eu! Je vais dire genre eu! Je crois moi, moi, je pense que c'est la même chose avec quand tu nous as parlé de ton gros pénis tente. On est genre eu! Mais comme vraiment contente pour soi! À 16 ans, je pensais que c'était réglé. que j'avais réglé mon homosexualité. Ah ouais! J'ai eu une blonde puis j'étais réglé puis j'étais steady. Tu te livres tellement! Merci tellement! Ça fait plaisir. Je suis toujours de même un peu. C'est vraiment cute. J'allais dire qu'elle s'est faite avorter, mais ça serait malaisant. Est-ce que ce serait vrai? Ouais. Oh, cochon! J'aurais pu être papa. J'aurais pu être papa. Mais on avait 15 ans, ça aurait été ridicule. Oh my God! Teen Mom! Imagine ma vieille! Oh non! Je serais genre straight. Genre encore dans le placard. Avec mon bébé. Mais non! T'aurais un mini back-up dancer. Le bébé aurait 15 ans ou genre 7 ans aujourd'hui. Oh my God! Ça serait un adulte dans un an. Ça va que je l'emmène dans un bar puis tout. Ouais, c'est ça. Sûrement qu'elle serait boss boy au sky. Quelque chose comme toi. Elle la saurait dans la piscine. Elle ne va pas dans la piscine. Elle a une teen mom. Elle est comme Oh, la piscine! Je m'en foutais là! Elle a une teen mom! Elle a une teen mom! Mais non, je suis contre les teen moms. On dit à toutes les jeunes enfants de teen moms, c'est pas ça qu'on veut dire. OK, bon, on va en faire un dernier. Un dernier avant que tu nous quittes. Alors, OK, que je fais? Pour ta drague, on te donne une perruque en forme de pénis aux couleurs du drapeau gay. La personne est sérieuse. Si ça ne semble pas être une joke, tu es supposée faire un show comme ça. Gentil, tu as commandé une perruque. C'est ça, je te dis. Il fut un temps, j'étais très puable pleaser. Ouais. Mais dans les cinq dernières années, j'ai développé une limite. Je suis rendu at large dans le sens que je suis vu que je suis rendu une personnalité publique. Il faut que je considère qu'il y a souvent des choix. Je comprends. Ce n'est pas moi artistiquement qui fais comme « C'est ma chanson préférée! » Mais je comprends que c'est la vôtre. Fait que tu sais, je vais la faire. Oui. Mais tu sais, des fois, ce n'est pas mon premier choix. Mais je comprends que commercialement et à côté marketing, il faut que tu le fasses. Oui, oui, je comprends. Fait que ça, c'est ton pipe au plaisir. Mais pas la big coque sur ta tête. Non, j'ai eu beaucoup de chicanes dans ma carrière justement parce que les gens ont essayé de rentrer dans l'esthétique de ma drague. Et c'est quelque chose qu'on a essayé d'écrire au monde. Qui est très précis, Luc. C'est exactement ça. C'est moi. Oui. Puis je ne suis pas quelqu'un qui… Je fais beaucoup. Tu sais, j'ai fait ma robe. J'ai quoi? J'ai mes cheveux. Je veux dire, j'ai beaucoup de monde qui m'aide. Tu fais beaucoup par toi-même aussi. Mais je fais beaucoup par moi-même. C'est beaucoup mon produit dans ma tête. Et ce monde-là travaille parce qu'ils me connaissent puis ils savent ce que j'aime, ce que je veux. Je comprends, je comprends. Puis tu vois, non, je ne mettrais pas une perruque de pénis à l'arc-en-ciel. J'aurais… J'ai écrit ça comme je pense à un exemple. Je vais dire à cette personne-là de la mettre sur sa tête une journée. Moi, je la mettrais. Moi, je la mettrais. Je serais comme, OK, c'est ce qu'il faut faire. Allô, tout le monde. Non, mais je peux faire la joke. Je vais lui demander à quel moment. C'est à quel moment qu'il y a eu de l'argent pour ça. Ah oui, je comprends. Pour, mettons… Tu comprends-tu? Parce que si tu m'engages au salaire qui est là, c'est moi qui choisis ce que je mets et c'est moi qui choisis ce que je dis. On s'entend que je vais… Tu sais, comme si je ne fais pas de lecture pour les enfants, mais s'il fallait que je fasse ça un moment donné. Bien, c'est sûr qu'il… Genre, je suis dyslexique. Allez chier. Je n'ai pas le goût de lire devant des enfants qui vont me juger sur ma merveilleuse ponctuation. Genre, là, c'est faire. Fait que tu sais, si on me demande de le faire, je ne le ferai pas, mais si j'en demande trop cher pour ça, peu importe. J'ai amené le podcast. As-tu des projets à plugger? Avant qu'on se quitte. Mais on a parlé de la fierté. Tu vas être à la fierté, évidemment. Puis là, vu que c'est en préenregistré, j'ai déjà été à L.A. Ça a été merveilleux. Vancouver aussi était vraiment, vraiment le foin. Au mois d'août, genre? Ou à l'automne? Après ça, c'est ça. Puis là, vu qu'on sait que ça s'en vient, là, ça doit être demain ou après-demain. Le 8 au 11. Ou à l'esplanade du stade olympique. Pour Fierté Montréal, je vais être là dans le V.I.Q. Ça vous tente, tout le monde. Les billets sont chers. C'est votre problème. Je vais être là. Ça fait que c'est ça qui va être le fun. Mais ça vous empêche que j'étais avec la gang de 30 000 autres personnes. Oui, ça, c'est quand même. C'est un choix qu'on fait. Le COVID nous a fait développer des personnalités qui font en sorte qu'on n'aime pas se mélanger à ce point-là. Vous avez le droit de vous respecter. Payez plus cher. Mais tout le monde peut acheter VIP. Je pensais qu'il fallait que tu sois invité. Moi, je te commande ça. Il va se liker dans les DMs à quelqu'un puis avoir des invites. Non, non, mais il y a une limite de billets. Parce qu'à un moment donné, on s'entend que c'est juste un gros record avec la bouffe gratuite. Non, c'est ça. Il y a une limite de billets. Mais si vous voulez vraiment ça, allez-y tout de suite. Ça vaut la peine. Parce qu'on est le 8 août en ce moment, mais si c'est bizarre. Oui, peut-être qu'il reste puis... OK! Merci tellement, Jules. Merci à vous. C'était tellement bon. Des bonnes questions. Bonne chance dans vos carrières respectives. Et vos projets personnels. Ah!